Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube iMobiFrançais Aujourd'hui nous allons voir comment réinitialiser un iPhone sans identifier Apple ni ancien propriétaire Allez c'est parti ! Il se peut que vous ayez un identifier Apple connecté à votre iPhone comme vous le voyez juste ici dans lequel vous aurez oublié le mot de passe et donc vous ne pouvez pas le supprimer depuis votre iPhone C'est une chose absolument normale qui peut arriver à n'importe qui C'est pour ça que dans cette vidéo nous allons voir comment le supprimer sans le mot de passe Allez c'est parti ! Cette vidéo va être divisée en deux parties différentes L'une qui suppose que vous ayez oublié le mot de passe de votre Apple ID et dont vous avez la localisation activée comme vous le voyez juste ici Et l'autre qui suppose que vous ayez oublié le mot de passe de votre Apple ID et vous n'avez pas la localisation d'activé Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la vidéo Donc pour commencer avec la première partie il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de iMobiAnionLock AnionLock est le logiciel qui va nous permettre de supprimer l'Apple ID Comme vous pouvez le voir juste ici AnionLock a la solution à de nombreux problèmes liés à votre iPhone tels que contourner le verrouillage d'activation également ou supprimer l'Apple ID comme dans le cas de cette vidéo Comme vous pouvez le voir AnionLock prend bien évidemment les versions d'iOS 16 en charge donc ça c'est plutôt cool Vous pourrez bien évidemment le télécharger gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac Avant toute manipulation il vous suffira de connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur Donc une fois que vous aurez bien installé l'application AnionLock et que vous aurez connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur vous allez simplement tomber sur cette interface Ici comme vous pourriez le voir AnionLock dispose de nombreux outils pour résoudre de nombreux problèmes liés à votre iPhone Mais nous l'outil qui va nous intéresser pour cette vidéo ça va être déverrouiller Apple ID donc vous allez simplement venir cliquer dessus Vous allez ensuite venir cliquer sur commencer juste ici Et ici comme vous pouvez le voir vous allez avoir différentes informations telles que l'information qui vous indique que si localiser mon iPhone est activé comme dans ce cas là vous allez perdre l'intégralité des données durant le processus de suppression de l'Apple ID Donc ça c'est très important à noter Donc maintenant nous allons simplement venir cliquer sur déverrouiller maintenant Et ici comme vous pouvez le voir ça va vous demander deux informations l'une qui est que vous ayez un code d'accès sur votre iPhone et l'autre qui est que vous ayez l'authentification A2Facteur d'activé Donc pour ce faire nous allons simplement nous rendre dans les réglages puis sur le profil Apple Et ici nous allons simplement nous rendre dans mode passe et sécurité Et ici nous allons apercevoir identification A2Facteur Oui Donc dans mon cas c'est tout bon Puis maintenant disposer d'un code d'accès pour déverrouiller votre iPhone Donc comme vous pouvez le voir dans mon cas c'est tout bon j'en ai un Donc une fois que vous aurez bien vérifié tout cela Vous allez simplement venir cliquer sur continuer juste ici Puis vous allez simplement cliquer sur confirmer Et ici comme vous pouvez le voir ça va vous demander de télécharger un firmware Donc vous allez simplement venir cliquer sur télécharger Et là comme vous pouvez le voir le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer Attention il ne faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus Non en tout cas on se retrouve une fois terminé Une fois le téléchargement terminé comme vous pouvez le voir juste ici Vous allez simplement venir cliquer sur déverrouiller maintenant Et là comme vous pouvez le voir la suppression de votre Apple ID vient tout juste de commencer Comme vous pouvez le voir l'iPhone vient tout juste de passer en mode récupération Il faudra maintenant patienter durant le processus et surtout pas débrancher votre iPhone Non en tout cas on se retrouve une fois terminé Donc voilà quand vous pouvez le voir l'iPhone vient tout juste de redémarrer avec succès Comme vous pouvez le voir sur l'application Any Unlock ça nous indique de configurer l'iPhone Et de suivre les instructions donc c'est tout de suite ce que nous allons faire Donc nous allons simplement venir balayer vers le haut pour configurer l'iPhone Puis ici vous allez simplement venir choisir la langue que vous souhaitez Donc pour ma part ça va être français Vous allez ensuite venir choisir la région que vous souhaitez Donc pour ma part ça va être France Vous allez choisir la forme d'adresse Donc pour ma part je vais mettre masculin mais ça n'a pas d'importance Comme vous pouvez le voir il va y avoir le démarrage rapide Mais pour ma part je vais faire configurer manuellement Vous allez ensuite devoir venir vous connecter à un réseau Wi-Fi Une fois que vous aurez tapé le mot de passe de votre réseau Wi-Fi Vous allez simplement venir cliquer sur se connecter Et là comme vous pouvez le voir l'activation de votre iPhone peut prendre plusieurs minutes Donc vous allez simplement venir patienter Et là comme vous pouvez le voir vous allez avoir iPhone limité au propriétaire Mais ne vous inquiétez pas j'ai la solution pour ça Rappelez-vous des deux points Canyon Lock nous a fait vérifier avant le début du processus Qui était identification à deux facteurs qui devait être activé Ainsi qu'avoir un code d'accès pour déverrouiller votre iPhone Donc maintenant nous allons simplement venir cliquer sur déverrouiller avec un code juste ici Et là vous allez simplement venir sélectionner utiliser le code de l'appareil Puis là vous allez simplement venir taper le code d'accès de votre iPhone Donc pour ma part c12 2005 Et là comme vous pouvez le voir il y a les données et confidentialité Donc comme vous pouvez le voir on a bien passé le verrouillage d'activation avec succès Donc nous allons simplement venir cliquer sur continuer Puis configurer votre iPhone normalement Je vous laisse avec un accéléré Nous on se retrouve une fois terminé Donc une fois l'iPhone configuré Nous allons simplement nous rendre dans les réglages Et là comme vous pouvez le voir l'identifiant Apple a bien été supprimé avec succès Donc la méthode a fonctionné avec succès Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la deuxième partie de la vidéo Qui elle suppose que vous avez oublié le mot de passe de votre Apple ID Mais que vous n'avez pas la localisation d'activer sur votre iPhone Nous en tout cas nous allons tout de suite commencer avec la première solution de cette deuxième partie Donc pour ce faire il vous suffira simplement d'ouvrir l'application iTunes qu'Apple propose Puis ici vous allez simplement venir cliquer sur la petite icône de l'iPhone Et là vous allez simplement venir sélectionner restaurer l'iPhone juste ici Puis vous allez simplement venir cliquer sur ne pas sauvegarder Puis confirmer restaurer à nouveau Vous allez ensuite venir cliquer sur suivant juste ici Puis sur accepter Et là comme vous pouvez le voir il y a le téléchargement d'infirmière De la restauration de l'iPhone qui vient tout juste de commencer Attention il ne faudra surtout pas débrancher l'iPhone durant le processus Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé Donc voilà l'iPhone vient tout juste de redémarrer avec succès Je vous laisse avec un petit accéléré Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé Donc voilà comme vous avez pu le voir l'iPhone a été reconfiguré avec succès Donc nous allons maintenant nous rendre dans les réglages Puis nous allons apercevoir juste ici que l'Apple ID a bien été supprimé avec succès Nous en tout cas nous allons tout de suite continuer avec la deuxième solution Pour ce faire il vous suffira d'ouvrir l'application Annie Unlock Et de sélectionner déverrouiller Apple ID Vous allez ensuite venir cliquer sur commencer Comme vous pouvez le voir ça va détecter votre iPhone ainsi que son système d'exploitation Puis vous allez simplement venir cliquer sur déverrouiller maintenant juste ici Et là comme vous pouvez le voir le processus de déverrouillage de votre Apple ID Vient tout juste de commencer avec succès Attention il faudrait être patient et surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé Donc comme vous pouvez le voir l'iPhone vient tout juste de redémarrer avec succès Nous allons simplement balayer vers le haut pour le configurer Comme vous pouvez le voir juste ici il y aura marqué restauration terminée Vous allez simplement venir cliquer sur continuer Vous allez accepter les données et confidentialité bien évidemment Vous allez pouvoir configurer Face ID ou Touch ID Pour ma part je vais faire configurer plus tard Vous allez pouvoir venir créer un nouveau code d'accès Pour ma part je vais faire ne pas utiliser de code Puis je vais venir confirmer ça Et là comme vous pouvez le voir l'identifiant Apple a bien été supprimé avec succès Donc vous allez simplement pouvoir configurer un nouveau Ou simplement ne pas en utiliser comme moi Vous allez ensuite confirmer toutes les choses que l'iPhone vous demande Et là comme vous pouvez le voir l'iPhone est maintenant configuré Si jamais on se rend dans les réglages on peut voir que l'Apple ID a bien été supprimé avec succès Donc maintenant vous allez simplement pouvoir venir vous connecter avec quel identifier Apple vous souhaitez Et bien évidemment avec cette méthode aucune donnée de l'iPhone n'a été perdue Comme vous pouvez le voir j'ai exactement la même page d'interface qu'avant le démarrage du processus Donc le fait que vous ne perdez aucune donnée c'est la petite différence avec l'ancienne méthode Et ça c'est plutôt cool En tout cas c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Bref c'était tout pour moi Passez une très bonne journée Ciao Ciao